La pépite de l'actu immobilière en seulement quelques minutes. Sophie, cofondatrice de Sillingsister, je vous décrypte aujourd'hui les dernières actualités immobilières en toute transparence, en toute simplicité. Je me trouve ici actuellement à Canet-en-Roussillon et je vais vous expliquer ce qui se passe en octobre 2024. Investisseuses, investisseurs et futurs investisseurs, bonsoir. Aujourd'hui, on va parler de la baisse des taux et aussi de l'annonce de la Banque Centrale Européenne concernant le futur de ces crédits immobiliers. On va également parler de l'écart qui continue à se creuser pour l'inégalité entre les ménages qui ont investi et ceux qui ont uniquement un livret A. Et puis, on va finir ce journal sur les derniers amendements qui ont été votés pour le futur projet des lois de finances 2025. Si on a pu observer une hausse des taux sur les dernières années et on a atteint autour des 4,2% à la même période en 2023, aujourd'hui, on ressent une baisse depuis quelques mois déjà. Et si vous voulez une autre bonne nouvelle concernant ces taux, eh bien la Banque Centrale Européenne a annoncé continuer cette baisse en fin d'année 2024, mais également jusqu'à la mi-2025. La production de crédits a atteint son plus haut point depuis mai 2023, ce juillet 2024, avec une production de plus de 11,3 milliards d'euros. Et oui, les acquéreurs regagnent du pouvoir d'achat et ainsi cette demande de financement avec le relancement de leur projet immobilier a pris une croissance de 5% par rapport à septembre 2023. Et ce, malgré les Jeux Olympiques, la dissolution de l'Assemblée Générale et donc les élections législatives qui ont suivi. Les prix dans ces autres secteurs et dans l'ancien continuent leur courbe descendante pour atteindre une moyenne à 3 200 euros du mètre carré partout en France. Un recul de 4,5% a été observé. Et les marges de négociation continuent de s'accroître. Parlons maintenant de cet écart qui se creuse de plus en plus entre les ménages français. C'est effectivement, cette inégalité est assez notable aujourd'hui, surtout avec cette hausse des prix. Pourquoi ? Il y avait déjà une inégalité assez présente entre les ménages qui ont investi dans l'immobilier et qui ont donc constitué du patrimoine et les ménages qui n'ont pas à aujourd'hui investi dans l'immobilier. Sur les 20 dernières années, du coup, on observe un écart qui se creuse d'autant plus puisque les personnes qui ont investi dans l'immobilier, avec la croissance toujours continue des prix de l'immobilier, eh bien forcément, leur patrimoine a grossi, il a pris en valeur par rapport aux personnes qui n'ont pas investi. Le livret A aujourd'hui ne permet pas forcément de gagner en valeur à cause de l'inflation. Eh bien, les écarts entre les patrimoines des ménages qui ont investi et ceux qui n'ont pas investi continuent de se creuser de manière assez notable. C'est ce qu'a révélé l'étude de l'INSEE, Revenu et patrimoine des ménages, qui a été faite en 2024. En effet, entre 1998 et 2021, la masse de patrimoine immobilier détenue par les ménages a augmenté de plus de 233%, soit une moyenne de 5,4% par an, ce qui est expliqué par la hausse des prix de l'immobilier. Cet écart continuant à se creuser démontre une fois de plus l'importance de placer son argent dans la pierre, valeur qui ne cesse de croître. Parlons maintenant des derniers amendements qui ont été votés pour le projet de loi des finances 2025. Il y a trois points que nous allons aborder. Premièrement, l'impôt sur la plus-value de la résidence principale. Ensuite, la taxation sur le régime des locations meublées touristiques. Et enfin, on finira sur le prêt à taux zéro. Concernant la plus-value de la résidence principale, en France, nous étions exonérés de l'impôt sur la plus-value une fois que nous avions vendu notre résidence principale, peu importe le délai de détention de cette dernière. Aujourd'hui, cet amendement vise à modifier la fiscalité autour de la plus-value de la résidence principale. Pourquoi ? Pour lutter contre la spéculation immobilière qui est très présente, surtout dans les zones touristiques où la demande locative est forte et où les prix de l'immobilier ne cessent de croître. Pour éviter un achat et puis une revente rapide de sa résidence principale, cet amendement vise à encadrer la possession de notre résidence principale à un minimum de cinq ans pour pouvoir bénéficier à nouveau de l'exonération de l'impôt sur la plus-value. Il y aura des exceptions, par exemple, dans le cas d'une mutation professionnelle, d'un décès, d'une séparation ou d'un placement en EHPAD. Passer l'abattement de 50% à 30% pour les locations meublées, c'est ce dont fait l'objet ce second amendement dont on parle ce soir et également de diminuer l'abattement qui était à 71% à 50% pour les locations meublées touristiques. Cet amendement vise à réduire les écarts entre le régime de la location nue et de la location meublée pour objectif de pousser les propriétaires à proposer une location meublée classique ou bien nue sans forcément passer par la case Airbnb. Il y aura également une obligation de ne pas mettre en location des passoires énergétiques et donc de respecter une certaine notation en fonction des années qui vont passer. Autre amendement sur une note beaucoup plus positive cette fois-ci, le PTZ, le prêt à taux zéro, va être étendu à des zones en France beaucoup plus larges que les zones tendues, mais également à l'ancien et plus uniquement réservé au neuf. Plus grand bonheur pour les primo-accédants. Les pépites de l'actu IMO, c'est maintenant terminé. C'était les Civil Sisters pour nous servir. Vous l'aurez évidemment compris, certes, les projets de loi de finances 2025 viennent recadrer certaines choses au niveau immobilier, mais ça reste un placement qu'il est important et nécessaire de faire. Vous l'avez vu, les taux continuent à baisser. C'est le moment ultime et le moment parfait de se lancer, d'autant plus que vous n'avez pas envie de faire partie de ces ménages qui ont un écart énorme avec les personnes qui ont investi et qui ont vu leur patrimoine immobilier augmenter sur les années. Et vous n'avez pas non plus envie de laisser passer une nouvelle baisse des taux et attendre une nouvelle hausse et vous dire « Et si seulement j'avais su ? » Parce que vous savez. Donc abonnez-vous à cette chaîne YouTube pour avoir plus d'informations immobilières. Vous pouvez également retrouver en descriptif tout ce que fait Civil Sisters pour vous aider à investir. Et vous pouvez évidemment vous abonner également à la newsletter. Vous allez recevoir des conseils gratuits tous les mois.